salam alaikum alors on va continuer les exercices de la leçon le volume et la masse donc exercice numéro 3 pour mesurer le volume d'un corps solide on réalise l'expérience suivante on verse un peu d'eau dans une éprouvette puis on a introduit un corps solide comme le montre la figure s'icandre donc on va toujours réaliser la même technique donc pour déterminer la valeur d'une petite division par exemple choisissant les deux valeurs 20 et 40 le nombre des espaces entre 20 et 40 et 5 espaces 1 2 3 4 et 5 donc 40 moins 20 divisé par le nombre des espaces les voies 5 égale donc 40 moins 20 c'est 20 divisé par 5 égale à 4 millilitres alors le volume qui correspond à une division graduée est 4 millilitres donc qu'elle qui m'a dit qu'elle est déjà s'agérée à ce que je parle de le mot de rouge ou à 4 millilitres donc qu'à ce qu'on a donné dans le thymrine n'aura qu'à ce qu'on a donné dans le thymrine n'aura qu'à ce qu'on a donné dans le thymrine le volume de l'eau dont l'épreuve est graduée donc ici on a 20 millilitres et on a dit que la valeur d'une petite division est 4 millilitres et il faut écrire v1 est égal donc il faut toujours mettre le volume de l'eau à 1 et puis il faut mettre le cible il faut mettre sur..."V1"... donc si on ne peut mettre sur le volume de l'eau dans les cibles c'est vrai qu'il faut mettre sur le volume de l'eau R1 n'aura qu'il faut mettre sur le volume de l'eau alors il faut mettre sur le volume de l'eau R1 donc on a indiqué le volume de l'eau R1 de l'eau R1 compte tenu dans l'épreuve Donc on va dire que V1 égale à 28 millilitres. Donc le volume de contenu dans l'éprouvette est V1 égale à 28 millilitres. 3. Indique le volume V2 de l'eau et du corps solide. Donc maintenant on va déterminer ce volume noté V2 de l'ensemble. L'eau et le corps solide. Donc l'ensemble, on a ici 40. Donc la division suivante c'est 44 millilitres. C'est à dire que le volume de l'ensemble, l'eau plus corps solide est 44 millilitres. Et on va écrire bien sûr V2 égale à 44 millilitres. Donc le volume de l'eau et du corps solide est V2 égale à 44 millilitres. Question 4. Déduire le volume V du corps solide. Maintenant je vais déterminer le volume V de ce corps. Donc le volume de ce corps est noté V. Alors pour déterminer le volume de V, il faut faire une soustraction. Donc on va réaliser une application numérique du volume V2. C'est à dire de l'ensemble, corps solide plus O, moins le volume V1 de l'eau pour trouver le volume du solide V. Alors le volume du corps solide A, V égale à V2 moins V1 égale à 44 moins 28. Donc l'ensemble, corps solide A, c'est à dire de l'ensemble, et l'ensemble du volume solide A, V égale à 4 plus W. exercice numéro 4 donc il y a deux parties séparées chaque partie est indépendante de l'autre donc commençons par la première partie grand A, un puits, donc le puits ou le bière donc un puits cylindrique, donc le bière un puits cylindrique de diamètre d'égal à 120 cm donc le bière, le bière, le bière, 120 cm et de hauteur h égale à 86 m donc le poids cylindrique de diamètre d'égal à 180 m sur le raccème 1 calcule le volume de ce puits en mètres cubes donc il faut déterminer ou bien il faut calculer le volume de ce puits en mètres cubes donc le puits est sous forme d'un cylindre alors je peux appliquer la règle utilisée pour calculer le volume d'un cylindre donc dans ce cas on a une forme géométrique donc un corps de forme géométrique de forme cylindrique je peux utiliser des règles mathématiques 1, le volume de ce puits en mètres cubes donc quelle est la règle utilisée c'est pour calculer le volume d'un cylindre donc le volume d'un cylindre est donné par la relation v égale à pi r carré h pi r carré h tel que r est le rayon de la base inférieure au supérieur donc il y a et h est la hauteur de ce cylindre donc j'ai noté le volume du puits par vp c'est à dire volume de puits donc on sait que vp égale à p r carré h donc p r carré h c'est la règle utilisée pour calculer le volume d'un cylindre donc on n'a pas dans l'énoncé le rayon de la base mais bien sûr on a le diamètre et on sait que le rayon égale à le diamètre sur 2 donc avec r égale à d sur 2 donc r égale à 120 sur 2 donc le diamètre est 120 sur 2 c'est 60 cm on va la convertir en mètre donc bien sûr soit divisé par 100 je n'ai pas dit que je n'ai pas le mètre pourquoi j'ai divisé par 100 ? donc je n'ai pas le centimètre je n'ai pas le centimètre je n'ai pas le cent centimètre alors le cent il y a une écharpe c'est par les centimètres on va aller avec 100 mais on va aller avec 1000 alors on va aller avec 1000 on va aller avec 1000 on va aller birlikte får 10 soit utilisant la table de conversion donc 60 cm égale à 0,6 m pourquoi j'ai converti en mètre ? C'est parce que je veux calculer le volume de ce puits en mètre cube. Automatiquement, je dois chercher le rayon et la hauteur en mètre. Le rayon est 0,6 mètre et la hauteur est 86 mètre. Je vais faire une application numérique. Donc, le volume de puits est égal à pi fois 2 rayons au carré. Donc, 0,2 rayons c'est 0,6, 0,6 au carré fois la hauteur c'est 86 mètre. Donc, ça implique que le volume de ce puits est 97,26 mètre cube. Donc, maintenant, la valeur en mètre cube. La question numéro 2, c'est d'exprimer ce volume en litres. Donc, le volume de puits en litres. Donc, pour passer de mètre cube en litres, tout simplement, il faut multiplier par 1000. Quand le drapeau de l'elfe est égal à basada. Ou bien, en utilisant le tableau. Donc, il y a des tableaux, il y a toujours des tableaux de conversion. Donc, on a Vp égale à 77,26 mètre cube égale à 77,26 fois 1000. Donc, on a multiplié par 1000. Donc, le volume de puits égale à 97,260 litres. Donc, 97,260 litres. Donc, on a multiplié par 1000 litres. Passons à la deuxième partie. Donc, on a dit que la deuxième partie est indépendante de la première. Donc, grand 2. On considère une sphère de rayon. R égale à 1,2 cm. Donc, on a la sphère. Ou bien, une balle, tout simplement. Donc, la sphère est la sphère. Je suis à l'intérieur de 1,2 cm. La question numéro 1. Calculez le volume de cette sphère. Donc, l'âme britannique, c'est-à-dire le volume de cette sphère. Donc, une sphère est une forme géométrique. Donc, bien sûr, il y a une règle qui permet de calculer le volume de cette sphère. Donc, quelle est la règle utilisée pour calculer le volume de cette sphère ? Donc, le volume d'une sphère est donné par V est égal à 4 sur 3 fois pi fois R à la puissance 3, tel que R est le rayon de cette sphère. Donc, 1, le volume de la sphère en centimètres cubes. Là, on a besoin d'un volume de cette sphère en centimètres cubes. Alors, j'ai noté le volume de cette sphère par V est, donc, le volume du sphère. Alors, on sait que le volume de cette sphère est égal à 4 sur 3 fois pi fois R à la puissance 3. Donc, on a besoin d'un volume de cette sphère en centimètres cubes. question numéro 2 On a introduit cette sphère dans une éprouvette graduite. Donc, on a besoin d'un volume de cette sphère qui contenait un liquide qui est composé par le volume. Donc, on a besoin d'un volume de cette sphère qui relie la sphère. Donc, on a besoin d'un volume de cette sphère qui munit le volume de cette sphère dans le volume. a indiqué le volume de l'ensemble liquide plus sphère donc maintenant je veux déterminer le volume total de l'ensemble donc tout d'abord il faut toujours déterminer la valeur d'une graduation on a déjà vu comment on détermine la valeur d'une graduation donc dans ce cas la valeur d'une graduation est 4 millilitres pourquoi ? 40 moins 20 sur 5 donc 40 moins 20 il y a 20 et 20 sur 5 c'est 4 donc la valeur d'une petite graduation est 4 millilitres donc on a ici 40, 44, 48, 52 donc le volume de l'ensemble est 52 millilitres donc je vais noter le volume de l'ensemble par V qui va donner la valeur d'une petite graduation est 5 millilitres donc alors de A le volume de l'ensemble est V égale à 52 millilitres B déduire le volume du liquide donc bien sûr j'ai le volume total de l'ensemble et je connais d'après la question 1 le volume de la sphère alors pour trouver le volume de liquide qu'est ce qu'il faut faire donc on va faire une soustraction l'essence c'est une soustraction quand on dirait le volume de l'ensemble du volume du volume du volume de l'ensemble des sphères à condition on va faire le volume du volume de l'ensemble du volume de l'ensemble du volume de l'ensemble du volume de l'ensemble du truc le volume de la sphère est en centimètres cubes et le volume de l'ensemble est en millilitres donc on va voir dans le tableau de conversion les deux unités le centimètre cube et le millilitres mais on va voir dans le tableau de conversion ces deux unités le centimètre cube et le millilitres sont égales 1 centimètre cube égale à 1 millilitre c'est-à-dire qu'on a la même unité le centimètre cube est le millilitre il y a quelqu'un qui a dit que le millilitre n'est pas le millilitre le millilitre n'est pas le millilitre mais le centimètre cube égale à le millilitre donc on a les mêmes unités c'est le chiffre où on va voir le volume de la sphère en mètre cube c'est-à-dire qu'on a un centimètre cube pour faciliter les calculs après parce qu'on a les mêmes unités on a dit que le centimètre cube est le millilitre donc je peux dire que le volume de la sphère égale à Vs égale à 7,23 millilitres ou bien 7,23 centimètre cube donc le millilitre c'est le centimètre cube donc on va faire l'application numérique le volume Vl du liquide est donc j'ai noté le volume de l'eau par Vl volume du liquide ou bien le liquide je ne sais pas si on a de l'eau ou un autre liquide donc je vais noter le volume par Vl Vl égale V moins Vs donc le hajjmu dial l'ama qui est le hajjmu dial l'ama qui est le hajjmu dial l'aula moins Vs moins le hajjmu dial l'aula ou le volume de la sphère égale le volume total c'est 52 moins le volume de la sphère c'est 7,23 donc c'est à dire que le volume de ce liquide est Vl égale 44,77 millilitres donc c'est le hajjmu dial l'aula c'est le volume de ce liquide alors on va s'arrêter ici et on va terminer dans les vidéos suivantes bon courage